Après le sport, nous en arrivons à l'invité du journal. Nous recevons Jator Mbaï et ministre conseiller, responsable politique à l'AFP. Pour l'actualité du moment, c'est la déclaration de candidature. La dernière en date, celle de Détier Fall, mais aussi c'est Bisbi noté au niveau même de l'Alliance des forces du progrès. Avec nous sur ce plateau, le ministre conseiller, Jator Mbaï. Bonsoir. Bonsoir Khalifa. Merci d'être avec nous. C'est toujours un plaisir de venir te rencontrer, surtout aussi de visiter cette merveilleuse télévision qui est la seule à être dans mon quartier. À sacré cœur de votre réaction suite à la déclaration de candidature de Détier Fall. En fait, aucune réaction spécifique parce que, écoute, c'est l'affaire de l'opposition. Moi, je pense que plus il y aura des candidats, plus je serai content parce que, voilà, chacun s'approuve à la lumière des Sénégalais. Non, ça prouve à la lumière des Sénégalais que simplement le projet dont il parle n'existe pas. Et qu'aujourd'hui, Benoît Boké-Yakar est une réalité en face de cette coalition qui va s'effriger davantage. Parce que plus on va s'acheminer vers les échéances électorales, plus vous verrez une foultitude de déclarations de candidature. Et cela va prouver justement qu'ils ne... La seule chose sur laquelle ils s'entendent, c'est qu'ils ne s'entendent sur rien du tout. En tout cas, selon eux, c'est une stratégie pour, voilà, entourer le chef de l'État, Makissal, en cas de deuxième tour. On va revenir sur ça, l'actualité du moment, ces tensions politiques, avec l'absence notée de tous, l'absence de la jeunesse du pouvoir de Benoît Boké-Yakar que vous dirigez. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques-là qui sont soutenues ? Absence de la jeunesse, je n'ai pas compris votre question. Vous n'êtes pas sur le terrain par rapport à l'opposition où souvent on voit sur les plateaux sur le terrain. Ah mais bien que si, regardez les belles images du président de la République tout à l'heure sur Asseidou. Il y a une déferlante jeune. Ce n'est pas parce que simplement les principaux responsables ne sont pas sur le terrain que les jeunes ne sont pas sur le terrain. Et je vais vous dire, le président a remporté les élections présidentielles à 58%. On est une population majoritairement jeune. Ça veut dire quoi ? Que les jeunes ont massivement voté pour le président Makissal. Il ne faudrait pas que les gens s'étonnent en pensant que les jeunes ne votent pas le président Makissal. C'est une assertion très fausse. C'est une vision très limitative, très simpliste de la chose. Parce que nous avons quand même une population à près de 70 ou 75% de jeunes. Ce qui fait que les jeunes ont massivement donné une onction positive au président Makissal. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer toute la population de Sédou pour ce bel accueil, n'est-ce pas, réservé aux premiers des Sénégalais, le président de la République. Qui va pour inaugurer certains ouvrages qui ont été déjà réalisés. Mais pour poser les premières pierres par rapport à d'autres ouvrages qui sont en cours de réalisation. Ça veut dire simplement que le président est dans le temps de l'action. Et on va revenir aussi sur ça, cette tournée économique du président Makissal. Mais quand je parle de l'absence des jeunes, je parle de l'absence de vous, responsables jeunes, nommés à des forces stratégiques. Le président Makissal, si la jeunesse sort, la jeunesse de Sédou, c'est lui, n'est-ce pas, là, ce qu'on disait de Wadi, il est le seul constant dans Benoît Bokuyakar finalement. – Mais tous les jeunes sont sur le terrain. Regardez le ministre de la Jeunesse, Pape Marek Dour, il est sur le terrain. Il est sur les plateaux, il défend la politique du président de la République. – Voilà, en fait, les emblèmes ou les symboles de la jeunesse politique. Ça veut dire quoi ? Que notre action n'est pas concentrée au niveau d'un seul territoire ou au niveau d'une seule région. Mais dans chaque région, Benoît Bokuyakar est une réalité. Aujourd'hui, au niveau de Sédou, tous les responsables jeunes de l'APR, de l'AFP, du PS, se sont réunis comme un seul homme pour organiser cet accueil du président de la République. C'est ça aussi la manie de Benoît, c'est ça un peu, voilà, l'aspect très génial de Benoît, qui est une coalition bien organisée, bien en place, et ça c'est depuis 12 ans. Donc ça ne peut pas égaler à certaines coalitions qui viennent de naître et qui sont pratiquement des mornées. – D'accord, on verra, vous l'avez introduit, la tournée politique économique du chef de l'État. Avec ces mobilisations-là, finalement, ce n'est pas une tournée politique à l'approche de 2024. – C'est le premier des Sénégalais, il est normal, il n'a pas de sens interpris. – Mais c'est quand même l'agenda de l'État, il est président de la République, mais pas président de l'APR. – Mais oui, ce qui pourrait être déplorable, c'était simplement de dire pourquoi les autres de l'opposition ne sont pas venus accueillir le président de la République, qui va en tant que président de la République. – C'est justement parce qu'il y a cette connotation politique-là, on voit à travers ces images, Benoît Bokoyakar, c'est le responsable local, loco du Mons, qui mobilise pour accueillir le chef de l'État. – Benoît Bokoyakar, c'est sa famille politique, c'est lui le président de la coalition, Benoît Bokoyakar, c'est naturel. Et vous avez vu qu'il a été accueilli par, oui, le gouverneur, les préfets, tout ce qu'il y a comme administration au niveau de ces lieux, tous les ministres, parce qu'il y aura un conseil des ministres décentralisés. Demain déjà, on va y aller vers un conseil présidentiel. Ça veut dire quoi ? Que le président de la République transcende justement l'éclivage politicien. Et oui, partout où il y aura, ce sera une déferlante comme ça, parce que le président de la République reste quand même majoritaire dans ce pays-là. Et j'en veux pour preuve, les dernières joutes qui ont pu mesurer le poids du président de la République, c'était les élections de 2019, où quand même il est sorti avec 58%. – Les législatives ont quand même renversé la tendance, on a vu cet électorat-là reçu de l'opposition. – Je précise que pour les élections législatives, le président de la République n'était pas candidat. – Mais quand même, c'est sa formation politique. – Il n'était pas en liste. Il n'était pas en liste parce que simplement, vous savez, une élection présidentielle est différente de l'élection législative. Parce qu'une élection législative, il y a une cannibalisation interne, une rivalité interne souvent qui font que, oui, les uns et les autres ne veulent pas mouiller le maillot pour simplement voter pour un tel qui a été choisi au lieu d'un tel. Mais pour l'élection présidentielle, vous verrez vous-même que, voilà, ça a commencé d'ailleurs. Nous tous, nous sommes en train de nous mouvoir dans cette merveilleuse coalition Beno Bocayakar parce que l'objectif, in fine, c'est que cette coalition puisse avoir la victoire éclatante, je dis bien, dès le premier tour. Quand l'opposition est en train de parler de se regrouper au deuxième tour, c'est encore une chimère parce que nous, nous ne travaillons pas en direction d'un deuxième tour. Nous travaillons en direction d'une victoire au premier tour parce que pour nous, 2024 reste une étape. Et notre objectif, au moins, c'est d'aller jusqu'à 2035 à la tête du pouvoir. – D'accord, on avait vu l'ambition d'Abdoulaïwa d'avoir un libéral à la tête de l'État jusqu'en 2050. – Et vous savez, l'aspect aussi très chic de la chose, c'est que oui, bien que le président de la République soit libéral, mais il développe quand même des politiques socialistes, des politiques socialisantes, ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, c'est une coalition où il y a des libéraux, des socialistes, voilà, un peu de tout parce qu'il faut un peu de tout pour faire le monde. – D'accord, on a vu ces déclarations de candidature qui se succèdent d'Etiéfal la dernière en date. Idrissa, c'est qu'on va en venir. Pour Macky Sall, c'est maintenant un clairant avec ses meetings d'appel à la candidature. Devrions-nous mieux parler de bilan du président Sall que de projets vers 2035 de BRD ou autre ? – Il est président de la République jusqu'au mois d'avril 2024 déjà. Il va être le président de la République parce qu'il a été élu. C'est le ticket qu'on lui a donné. Au-delà de ça, je pense que Benoît Okiyakar a l'ambition aussi de se pérenniser au pouvoir. Et en regardant tout ce que le président a fait, je pense qu'il n'a même pas besoin, lui, de parler de bilan. Parce que même l'opposition ne l'attaque jamais sur le bilan. – Sur le bilan matériel, le bilan immatériel, il y a beaucoup de choses à décrire. – Un bilan, quand on vous donne un budget de l'argent, ce n'est pas pour construire le djom, le foule ou le faïda, c'est pour faire des réalisations, c'est pour nous ériger des routes, des ponts. Aujourd'hui, c'est un président qui a fait aussi bien dans l'air, nous avons notre compagnie Air Sénégal qui a repris du service, ce qui est une grande fierté pour tout le monde d'ailleurs. – Beaucoup de défaillances. – C'est normal, c'est normal, c'est normal. Khalibu Judo, pour Moudok Dino Dan, donc il n'y a pas de problème. Que Air Sénégal aujourd'hui connaisse quelques difficultés, c'est normal. Mais il faudrait que nous autres Sénégalais, que nous puissions avoir cette fibre patriotique d'accompagner, de pousser cette compagnie, parce que toutes les autres compagnies sont passées par là. C'est déjà une chose très importante aujourd'hui de voir que notre flotte est présente dans les plus grands aéroports du monde. Nous avons une flotte régulière qui fait des desserts, Dakar-Zigenshore presque tous les jours. C'est important, donc ça, c'est vraiment un point important dans le bilan sur le plan aérien, sur le plan terrestre. Mais le pays est en train d'être désenclavé. Regardez aujourd'hui déjà le pont de Farah-Fainier, c'est une réalité. Regardez même ici sur la Vénaine, c'est une réalité. Regardez les travaux du BRT, c'est une réalité. Regardez le terre, c'est une autre réalité. Regardez dans quelques mois, on verra le rail, le train reprend du service. Il y a les rapports, notamment ces leaders-là qui sont épinglés dans la gestion des forces Covid et ça ne dure pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas les leaders. Je vous réclive, le rapport n'a épinglé aucun leader. Ah pourtant ? Aucun ministre. Citez-moi le nom de ministre qui a été épinglé dans le rapport. C'est des ministères qui sont discutés. Alors là, vous changez de sujet. L'autorité, c'est le ministre. Vous quittez le ministre pour le ministère, vous savez. C'est incarné par une personne. Dans un ministère, il y a une organisation. Aujourd'hui, le Sénégal travaille sur la base de ce que l'on appelle un budget programme. Dans un ministère, c'est le DAJ qui est chargé de l'administration et de l'administration financière. Qui est sous l'autorité du ministre quand même. Écoutez, mais le ministre n'a pas une responsabilité pécuniaire financière. Le ministre est la personne morale du ministère. Parce qu'il faut quand même comprendre comment vont les choses. Aucun rapport aujourd'hui n'a épinglé un ministre. Par contre, ces personnes qui ont été épinglées, naturellement, iront devant la justice pour simplement donner des arguments. Parce que je précise, je précise. Mais Matizal n'est pas ministre de la Santé. Pourtant, avec ces incidents-là, Abla Djoussar a été relevé. C'est parce que c'est de sa responsabilité en tant que... Est-ce que vous êtes en train de me dire que c'est la raison pour laquelle Abla Djoussar a été relevé ? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui me dire qu'Abla Djoussar a été relevé parce que tout porte à l'oie, c'est que c'est dans la même période ? Non, vous savez, vous êtes en train de me parler de faculté. Quand Abla Djoussar a été nommé, le président n'a donné aucun justificatif. Abla Djoussar a occupé plusieurs sphères ministérielles. Son moment est arrivé pour qu'il change de station. Il a changé de station aussi simplement que ça. Chaque mercredi, demain encore ou après-demain, le président n'aura plusieurs personnes. Il y en aura d'autres qui iront faire autre chose. C'est ça, un peu l'avis. Mais le président n'a pas besoin de donner de justification. Mais non, c'est vous qui avez osé dire que le président s'est séparé de Djoussar parce que... Et je vous ai dit ce que vous dites, à mon sens, est erroné. Parce que le président, quand il nomme, il ne donne pas de justification. Il nomme selon son bon vouloir. Peut-être sur la base des compétences qu'il sait, qu'on ne sait pas, mais aussi sur la base d'une grande confiance. Parce que, attendez, dans la nomination, il y a une bonne part de compétences, c'est vrai. Mais aussi, il y a une grande part de confiance. D'accord. On va revenir sur les rapports, vous l'avez dit, mais du côté de la justice aussi, il y a beaucoup de manquements qui sont notés par l'opposition et par les Sénégalais eux-mêmes. Est-ce que ça ne suffit pas de vous parler ? Quels sont ces manquements ? Des acharnements sur des acteurs de l'opposition, des marches qui sont systématiquement... Est-ce que vous avez vu ? Attendez. Oui. Vous confondez deux choses. Les marches qui sont interdites, ce n'est pas la justice. C'est l'administration territoriale, le préfet, qui est le responsable de la sécurité publique. Exactement. Qui sait des choses que l'on ne sait pas. Le préfet, en fonction des éléments qui lui sont présentés, peut dire que cette marche est sujette à un danger. On l'interdit. Cette marche peut être encadrée, on l'encadre. Maintenant, si vous dites que la justice s'acharne sur telle ou telle autre chose, j'aimerais bien que vous me donniez un élément factuel. Parce que, par exemple, ils sont souvent arrêtés. On l'a vu, des activistes qui sont arrêtés pour des délits d'opinion. Le Sénégal avait déjà dépassé ces... Au Sénégal, il n'y a pas de délit d'opinion. Attendez. Menacer des gens, insulter des gens, ça, ça dépasse le délit d'opinion. Ah oui, on ne peut pas insulter. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il faut compendre un magistrat. Mais ça, c'est trop. Ça, ce n'est pas un délit d'opinion. Non. Ce sont des faits qui sont punis par le code pénal et par le code de procédure pénale. Vous savez, au Sénégal, ce sont les députés qui votent la loi. Le code pénal, le code de procédure pénale, le code douanier, le code minier, etc. Mais il appartient, pour ce qui est du code pénal et du code de procédure pénale, à la justice. Mais de l'appliquer, il faudrait que nous ne transformions pas notre pays en No Man's Land, en zone où les gens font ce qu'ils veulent, sans s'assujettir, n'est-ce pas, aux règles et aux dogmes de la justice. Parce que si aujourd'hui, nous nous entrons dans cet impasse, ce qui risque d'arriver, c'est que notre pays, je pense qu'à ce moment-là, on n'aura pas une république. – D'accord. On va quitter et évoluer, parler de l'AFP. L'ambition de Al-Unsar, c'est connue de tous, c'est d'hériter de l'AFP. Ce qui n'est pas… Moussa Fadine, ce n'est pas encore prêt pour faire le pas ? – Moi, je ferais un bémol là-dessus, parce que, bon, écoutez, moi, je ne l'ai pas encore entendu dire que lui veut prendre l'AFP. – Pourtant, ces partisans ont appelé plusieurs fois à cela. – Oui, mais bon, même si on peut penser que Nihie, peut-être que c'est lui qui est derrière. L'un dans l'autre, un parti politique a une organisation. Le parti, on ne le donnera pas dans la rue. Le parti a des structures régulières. Et le moment venu, tout ce qui sera fait, sera fait. Tout ce qui doit être fait, sera fait, pour que justement, les instances soient renouvelées. Maintenant, on ne peut pas dire, imposer aux gens un dictat par rapport au secrétaire général du parti. Ce n'est pas possible. Parce qu'il appartiendra aux camarades, dans les 14 régions, dans les 46 départements, dans tout le Sénégal, les 557 collectivités, de dire, écoutez, nous avons choisi un tel pour qu'il puisse diriger le parti. Mais on ne peut pas, oui, sur la base d'une frustration, ou sur la base d'ambition ou de prétention, dire que je prends le parti. En tout cas, ce parti que je connais, qui est l'AFP, ne sera pas pris comme ça. Et il faudrait que tous ces gens qui s'agitent, se le tiennent pour dire. Parce que nous sommes des responsables. Nous pouvons nous regarder les yeux dans les yeux, nous dire les choses, parce que nous sommes d'égale dignité dans ce parti. Nous avons tous acheté une carte au même prix. Alors, il arrive qu'à un moment donné, Massamba occupe une telle station, naturellement, demain, Modemba pourrait occuper la même station. Mais pensez que, oui, tous ceux qui sont de ce côté sont les bons, tous ceux qui sont de l'autre côté sont les piètres. C'est manqué de respect, même à sa propre personne. Parce que quand on veut diriger encore une fois de plus, un parti, on doit unir. On doit rassembler. On doit avoir la poitrine dilatée. On doit avoir vraiment les épaules larges. A fortiori, un pays. Je pense qu'un pays, on ne le dirige pas. Parce que, voilà, on sort d'un gouvernement, on a une petite expérience, on pense que, voilà. Comme on dit, yes weekend. – On va revenir sur ça. Vous avez quand même paraphrasé Idrissa Seck à Thies. Restons sur la situation dans l'AFPS. N'est-il pas temps pour Moussa Fagnas de céder la place ? Même si ça ne peut pas être Alun Sarr, Moussa Fagnas, qui a été avec Senghor, qui a été avec Abdou Diouf, ancien premier ministre de WAD. Une récente comme à l'Assemblée nationale. – Vous m'avez invité aujourd'hui. On est le 27 février 2023. L'AFPS a été créée le 16 juin 1999. Est-ce que vous voyez toutes ces figures de proue qui étaient à côté du président Moussa Fagnas et qui ont créé l'AFPS ? Personne d'entre ces personnalités n'a aujourd'hui une responsabilité dans ce parti. C'est des jeunes. C'est des jeunes. – Beaucoup aussi ont quitté. C'est le cas de Balik Gakou, Ose Nougoumbala. – C'est normal que beaucoup quittent. Mais il faut également dire que beaucoup sont arrivés. Un parti, c'est comme un train. À chaque gare, il y en a qui descendent, d'autres montrent. In fine, l'objectif, c'est d'arriver à Bompon. – Mais 99 à 2023, quand même, c'est beaucoup d'années, 24 ans de… – Oui, 24 ans où l'AFPS a traversé trois élections présidentielles où l'AFPS a présenté un candidat. Toujours en coalition, il faut le rappeler. En 99, l'AFPS était… En 2000, l'AFPS était faiseur de droit. En 2012, avec l'avènement de l'alternance avec l'élection du président Moussa, l'AFPS également a été crédité. L'AFPS est venue juste après le président Moussa. Il ne faut pas qu'on oublie. Et ce n'est pas parce que… Personne d'entre nous n'a fait l'AFPS. Nous, tous responsables, aujourd'hui, nous bénéficions un peu de l'aura de l'AFPS pour pouvoir arriver à ce stade-là. Parce que si nous étions peut-être dans un autre parti, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu occuper de telles stations pour pouvoir nous permettre, aujourd'hui, d'être invités et de discuter sur l'actualité politique. Par contre, c'est le président Moussa Valdes lui-même qui a pensé, avec ses amis, ses camarades d'alors, de créer un parti politique avec un idéal très clair, avec des principes, des règles. Maintenant, comme vous l'avez indiqué, il y a des camarades qui sont sortis parce qu'à un moment donné, ils pensaient simplement qu'ils ne pouvaient pas respecter ces règles-là. Ils sont partis. D'aucuns ont été simplement renvoyés du parti. D'autres ont préféré quitter. Et ceux-là qui ont été renvoyés, je vous précise que nous tous, qui étions là, dont le ministre Al-Unsar, pour qui j'ai beaucoup de respect, je le salue d'ailleurs, c'est mon frère, on était autour d'une table pour voir comment sanctionner ses camarades qui sont passés outre les textes du parti. Si aujourd'hui, les mêmes causes sont là, naturellement, il y aura les mêmes effets. D'accord. Donc, vous confirmez qu'il y a un cas Al-Unsar au sein de l'AFP. Je ne le considère pas comme un cas. Moi, je pense que c'est plutôt un égarement, un empressement, et même un empiétement sur les agendas. Et il faudrait que, je pense, qu'ils fassent beaucoup plus attention, qu'ils reviennent à la raison, qu'ils parlent à ses camarades, pour leur dire, écoutez, la vie, ce n'est pas que 2024. 2024 est une étape. Je crois qu'aller aux élections de 2024, pour se retrouver avec zéro virgule, ça pourrait compromettre toute une carrière politique. C'est mon avis. D'accord. Au-delà d'Al-Unsar, est-ce qu'aujourd'hui, l'AFP a une ressource sous-humaine qui peut succéder à Moussa Fagnas ? Forcément, il y en a. Il y a beaucoup de camarades qui sont dans le parti. Et moi, je fais partie de cela qui pense que, oui, on devrait pouvoir travailler en collège. Aujourd'hui, nous sommes dans une coalition. Ça prouve quoi ? Ça prouve qu'aucun parti politique pris individuellement ne peut aujourd'hui gagner les élections présidentielles. Si aujourd'hui, aux États-Unis, on n'a que deux blocs, on peut parfaitement, demain, travailler au Sénégal pour avoir un bloc des libéraux, un bloc de gauche, un bloc des socialistes, etc. Je crois que c'est possible. Alors, pourquoi les gens devraient pouvoir penser que, oui, si ce n'est pas moi, ça ne doit pas être quelqu'un d'autre ? Non. Pour moi, c'est une assertion très fausse. Ça peut aussi être de l'ambition à l'UNSAR qui a été mis L'AFP seule ne pourra jamais gagner une élection présidentielle. Je vous dis, même la paire seule ne gagnera pas une élection présidentielle. Et aujourd'hui, c'est le parti auquel appartient le président de la République. Cela pour dire quoi ? Vous avez aujourd'hui une ingénieuse idée de coalition qui est en train de se perpétuer depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Donc, ça prouve simplement qu'il faudrait que les gens sachent raison garder et qu'ils ne confondent pas les torchons et les serviettes. Parce que la place des serviettes, ce sont les toilettes, mais la place des torchons, c'est l'accusé. D'accord. On va évoluer et parler de Beno Boko Yacar, une coalition qui a fait son temps depuis 2012. Là, est-ce que cette coalition n'a pas même tué les autres partis, tels que l'AFP, votre parti qui va rater une seconde ou deuxième élection présidentielle en 2024 ? Je ne le pense pas. Vous savez, quand on est dans une coalition, ce n'est pas toujours oui, de gété de cœur qu'on y est. Parce que ce qui nous unit dans cette coalition, je vous l'ai indiqué, c'est un plan. On a un soubassement économique. Aujourd'hui, regardez la ceinture de feu qui entoure le Sénégal. On a des pays qui, voilà, sur le plan de la stabilité, il y a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qui a fait que ces 12 ans du président Macky Sall soient paisibles ? C'est parce que simplement, il a su avoir le génie de garder cette coalition intacte. Cette coalition se fortifie. Cette coalition s'agrandit. On est aujourd'hui plus de 300 parties prenantes. Ça veut dire simplement que c'est une coalition qui attire. C'est une coalition qui n'a pas encore atteint sa durée de vie. Par contre, on peut lifter, on peut, oui, repeindre, on peut, oui, rénover. Même s'il n'y a plus d'ambition au sein de ces coalitions-là. On a vu le PS qui dit… Mais pourquoi ? Je vous ai indiqué que notre ambition, c'est au moins, je dis bien au moins, l'horizon 2035. C'est-à-dire que nous, pour nous, 2024, c'est déjà derrière nous. Mais la vocation de parti politique, quand même, c'est aller demander le suffrage des Sénégalais et gérer un pays où on ne peut pas le faire sur la bannière de la coalition. Pourquoi les gens souhaitent que Benoît Boc-Yakar s'effrite ? Parce qu'ils ont compris que depuis 2012, Benoît Boc-Yakar a remporté toutes les élections. C'est simplement ça. Alors, c'est notre option, c'est notre stratégie. On est libre de l'avoir. Si d'aucuns pensent que c'est dans la division qu'ils vont parvenir à gagner, d'abord, je leur souhaite bonne chance pour les parrainages, d'abord, avant d'arriver à l'élection. – Voilà, vous avez suivi l'intervention d'Idriss Sec qui est actuellement dans le Benoît Boc-Yakar, le clair, obscur, Idriss Sec qui remet au goût du jour son ambition de diriger le pays va-t-on vers l'éclatement pour une seconde fois de Benoît. Il dit qu'il était sorti en 2013. – Vous savez, je suis un militant très discipliné de Benoît Boc-Yakar. Je suis aujourd'hui la coordination des jeunesses de Benoît Boc-Yakar. Donc, je suis une personnalité éminente de Benoît Boc-Yakar et j'appartiens à un parti politique et je ne souhaiterais pas vraiment m'émissier dans les affaires intérieures de notre parti. J'ai beaucoup de respect pour le président Idriss Sec qui est un homme d'expérience et oui, il a dit ce qu'il a dit maintenant, chacun comprendra comme il voudra. – D'accord, Idriss Sec c'est 20% de l'électorat du suffrage des Sénégalais. C'est une réelle menace pour Macky Sall en 2024. – Je pense que le président de la République et la personne la plus indiquée a appréhendé ces menaces internes et externes. Vous savez, il y a toujours des facteurs exogènes, endogènes qu'il faut prendre en compte dans le cadre d'une appréciation, dans le cadre d'une décision. Et je considère que le président au moment opportun fera ce qu'il devra faire. – D'accord, dernière intervention, Khalifa Sall a déclaré sa candidature, Malik Gakou, docteur Babakar, Diop Détiéphal, certainement, Pape Dibril Phal, Macky Sall notamment. Comment est-ce que vous voyez l'élection présidentielle de 2024 ? Multitude de candidats, il n'y aura pas cinq seulement. – Écoutez, je leur souhaite déjà une très belle défaite. Oui, parce que je suis sûr qu'ils vont récolter une défaite cuisante face au candidat de Beno Bokuyakar. Et peut-être que c'est une bonne mise en train aussi. Parce que ça leur permettra de se positionner. Parce qu'aujourd'hui, c'est un flou. Parce que tous ces gens que vous citez, depuis un certain temps, s'étaient mis derrière un seul candidat. Et aujourd'hui, ils semblent se rebuffer. Parce que simplement, vous avez cette stratégie, on n'est pas nés hier. Il y en a parmi ces gens-là qui souhaitent que M. Ousmane Sonko ne soit pas candidat. C'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, certains aujourd'hui sont en train de montrer aux gens que nous avons un peu de jus. attendez, ce n'est pas simplement ceux qui sont de Beno qui souhaitent que Ousmane ne soit pas élu. Ses propres adversaires ou ses principaux adversaires, je pense que sont plutôt dans le camp de Yévi Askenui. D'ailleurs, vous voyez toute cette foultitude de candidatures. Déjà, ça prouve que la bataille sera très rude à l'interne. – D'accord. On a vu ces démonstrations de force, notamment à Kermassar et le PUR qui a aussi rassemblé en dernière réaction aux attores Mbaï. Le calendrier de demain, on a vu que la jeunesse de Beno Boku Yacar va animer une conférence de presse. Vous parlez de tout ça ? – Oui, demain, nous allons nous réunir pour apprécier la situation politique comme nous le faisons toujours. Mais nous allons demain nous réunir à la permanence de l'AFP demain après-midi parce que, écoutez, nous nous réunissons régulièrement. C'est pour mettre les camarades au même niveau d'information mais aussi préparer ce qui est devant nous parce que nous sommes une coalition en mouvement. Nous sommes la première force politique de ce pays-là. Et bien, écoutez, il n'y a que les tonneaux vides qui font du bruit. Mais Beno Boku Yacar, comme on a l'habitude de dire, nous nous avons gagné, nous avons gagné, nous avons gagné, nous avons gagné. Et depuis 2012, c'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà. Une belle victoire, Inch'Allah, et en tant que perspective pour Beno. D'accord. On en saura quelque chose d'ici au soir du 24 février prochain. Merci beaucoup. Et il faudra aussi nous aider dans l'amplification des réalisations du président de la République. Ça, c'est assez communicationnel. Je voudrais bien que les journalistes, oui, nous convoquent, oui, pour qu'on discute du programme du président de la République. Il y a un budget qui est voté pour ça, pour faire cette communication-là. Non, mais ça, c'est de l'information. C'est de la communication. Vous convoquez quelqu'un de Yévi qui soit là. Aujourd'hui, nous discutons de la CMI, par exemple, qui est un programme du président. Ce n'est pas parce que vous nous avez habitués à des invectives. Mais pourquoi vous devrez subir le dictat de ces petits sujets ? On ne le fait pas. Il faut, je crois, il faut infléchir les choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, aller vers des débats programmatiques, des débats économiques. Est-ce que la CMI est une bonne chose ? Est-ce que le Puma que le président a créé est une bonne chose ? Est-ce que le PUDC est une bonne chose ? Est-ce que le Promovil est une bonne chose ? À vous qui êtes élus de porter cela à la connaissance des Sénégalais ? Oui, mais justement, dans un débat contradictoire, qu'est-ce que l'opposition propose à la place de la CMI ? Qu'est-ce que l'opposition propose à la place du PUDC, du Puma ou du Promovil ? Vous ne verrez que rien. Ça, c'est des sujets que nous mettons sur la table tous les jours. Mais il faudrait davantage... Non, 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 non. Il faudrait, comme les gens, vous le dire. Aujourd'hui, on ne parlera pas de procès ni de massage. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler de ça C'est un excellent plateau, mais c'est un monologue et j'aurais bien aimé qu'on me mette un vis-à-vis de l'opposition. Mais non, moi, je suis... Vous me connaissez bien. Nous nous sommes au débat. C'est sûr, c'est sûr. Zator Mbaye, qui était l'invité de ce journal, il est ministre conseiller, responsable des jeunes de Beno Boko Yacar, aussi responsable de l'AFP sous parti de Moustapha Nias. Nous avons parlé de ces joutes électorales de 2024, la situation dans l'AFP et dans Beno. Merci de nous avoir suivis à demain 20h. Au revoir.